En Côte d'Ivoire, si j'exhorte aux jeunes, travaillons dû aider l'État demain à payer même les fonctionnaires. Si vous voulez que les fonctionnaires deviennent riches, si vous voulez aussi que les fonctionnaires soient bien payés, alors, créez-vous des business. Mais si tu crées des business, tu vas te mettre à payer des impôts, et les impôts vont contribuer maintenant au fonctionnement du bon gouvernance, au fonctionnement des infrastructures dans certaines localités du pays. Bref. Et je dis une fois de plus à ceux qui sont encore dans la diaspora, parce que c'est sur eux que j'y vais mettre beaucoup l'accent. Vous gâtez les membres de vos familles, peut-être avec certaines choses, avec de l'argent. Vous avez l'habitude de leur donner de l'argent, donc il n'en souffre pas pour avoir cet argent. Donc, deux jours, trois jours, quand tu vas décider à ce qu'il apprenne un métier, ça serait vraiment difficile pour lui d'apprendre. Ça serait difficile pour lui d'apprendre. J'ai été contacté par la journée d'aujourd'hui, je dis bien par la journée d'aujourd'hui, à plus d'une dizaine de personnes venant de la diaspora, je dis bien une dizaine de personnes venant de la diaspora, pour dire que les petits frères, les soeurs vont venir suivre la formation avec moi, avec mon équipe, sur nos femmes, où un dotoir est gratuit, ils vont dormir gratuitement, ils vont manger gratuitement, et autres privilèges, donc on n'en parle pas. Et enfin, ils ne vont pas payer, seulement que c'est le temps que tu vas mettre sur la femme. Hélas, ils ne sont pas venus, et d'ailleurs, ils ne m'ont même pas appelé. T'as fait appelé. Appelle telle personne qui va aller te former gratuitement, ça devrait être une bonne nouvelle. Mais ils ne viennent pas, ils n'appellent pas. Seulement trois personnes m'ont contacté. parce que les frères, les addicts, il faut aller te former. Après la formation, je vais faire ceci, je vais faire cela. Trois personnes m'ont appelé, demandaient les conditions à remplir pour être sur le site. Je loue les courage, je loue bien les courage, c'est bien. Mais ceux qui ne sont pas courageux, ce n'est pas bien. Si tu n'es pas courageux ou courageuse, dédie clairement aux membres de ta famille de chercher des business où vous-même vous allez les soutenir financièrement, que vous en avez l'argent pour les donner, d'aller acheter de l'eau, d'aller acheter à manger. Je vous assure que vous êtes en train de les mettre dans les pièges. Et ce n'est pas beau du tout. Ils ont tellement pris goût à cela qu'aujourd'hui, quand on les parle, ils pensent que vous êtes en train de les mettre dans les enfers, dans l'enfer totale. Ce n'est pas le cas. Vous voulez le succès, la réussite de ces derniers et de ces derniers, mais ils n'en veulent pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais moi, je suis choqué de voir cela. Je suis choqué même de voir que cet homme Ivoirien ne s'intéresse même pas à ce milieu. Par contre, par contre, les gens de Bukinabé, Malien, oh là là, ça appelle partout. Même tu dors même. Le plus 226 t'appelles, le plus 224, ça t'appelle maintenant. Ça dit, ça n'arrête pas de soigner. Mais ici, tu ne vas pas avoir 225 t'appeler. Bon, maté, rien de bon. Alors que nous, on est toujours dans le problème d'emploi. Mais, attendez, vous attendez à quoi ? À un travail de bureau ? Vous attendez à un travail de quoi ? Au port, douanier a un coup, policier a un coup, infibier a un coup. Hé, bref. C'est pas tout mon petit. C'est pas tout mon petit.